Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, la mise en liberté provisoire accordée à Jean-Pierre Bemba après avoir été acquitté des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais sort la tête d'un tourbillon judiciaire durant lequel il a passé dix ans au centre de détention de la Cour pénale internationale à la haie, un revirement de situation qui provoque un tollé de réactions sur le continent africain. Alors, le cri de colère a dévoilé la face cachée des programmes de soutien aux jeunes immigrés clandestins de retour dans leur pays, les promesses d'encadrement et de financement de leur activité n'ont pas été tenues. Vous verrez dans ce journal comment des différents organismes des Nations Unies profitent de la misère de ces jeunes africains immigrés clandestins pour opérer des malversations financières en quête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. La Cour pénale internationale vient d'ordonner la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba, décision prise après une audience tenue ce matin à la CPI à la haie. La Chambre de première instance considère que les conditions juridiques de maintien en détention ne sont pas remplies. L'ancien vice-président congolais ayant déjà passé dix ans en détention à la CPI, il va être mis en liberté provisoire sous condition, notamment celle de ne pas s'exprimer de façon publique sur l'affaire le concernant et encore pendante à la CPI et de se rendre disponible pour toute action qui pourrait être menée par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba qui a été acquitté des crimes de guerre et crimes contre l'humanité la semaine dernière lors d'une décision prise par les juges d'appel de la Cour pénale internationale. Dans le reste de l'actualité nationale, une découverte macabre choque une famille dans le troisième arrondissement de Douala, le corps d'un jeune homme, la trentaine, a été retrouvée avec des traces qui laissent présager la thèse du suicide. Pourtant, sa famille explique qu'il était loin d'avoir des envies suicidaires. Que s'est-il réellement passé ? Le récit est fait avec Farel Bounia et Xavier Fouca. C'est celui de Cedric Mba, âgé d'une trentaine d'années. Sur son coup, se dessinent des traces. Dans l'un des couloirs qui séparent leur domicile de celui de la voisine, une corde pendante fait prospérer la thèse d'un suicide. La famille de ce dernier le savait souffrant, mais elle était loin d'imaginer ce funeste destin. Mon petit frère est couché, il criait le mal de ventre depuis cinq jours. Aujourd'hui, c'est le cinquième jour qu'il m'a dit. Hier, je l'ai trouvé, il insistait qu'on est à l'hôpital, il m'a dit non, grande, ça va pour le moment. Et je lui ai donné certains produits, il l'a pris. J'étais surpris qu'aux environs de 13 heures, la voisine appelle pour dire que c'est l'enfant qui a changé. Et au coup, jusqu'à arriver, je ne trouve que la corde au cou comme ça. Au-delà de ces problèmes de santé, de ces traces visibles sur son cou et de cette corde pendante, l'immobile de cet acte reste floue. Il ne me sent rien, nous avons fuié la maison, il n'a rien écrit, rien. On ne peut pas vous le dire, mais la dernière parole était que ça va, je me sens déjà bien. Et quoi baisser Ferdinand ? Commandant de la brigade de Nylon est descendu sur le lieu du drame et a immédiatement ouvert une enquête. La famille, quant à elle, a décidé d'amener immédiatement le corps pour l'inhumation. L'opération d'assainissement autour des emprises du marché central de Douala ne fait pas sourire. Tous les commerçants, des vendeurs à la Sauvette ont manifesté encore ce matin pour dénoncer la surenchère autour des places disponibles au sein du marché, mais aussi l'opération de casse et de déplacement de leur comptoir de fortune, installée pourtant sur les emprises de la route. Reportage avec Auréal Thoumi. Il y a du temps, monsieur le gouverneur, marcher, voir ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on vient vous manger au bureau. Le marché central est déjà détrui, c'est devenu un cher. Marché central de Douala, 10 heures du matin. Une ambiance électrique, une atmosphère tendue. Les sauveteurs sont en colère. On vient ce matin, ils ont donné l'autorisation de construire, on a construit. On vient ce matin, on trouve qu'on a tout cassé sans explication. Ce qui était ici au milieu de la roule, qui avait été conçu en 2006 pour recaler les commerçants, qui avait été brûlée dans nos marchés, c'était fait pour 6 mois. On est 9 ans après, on est en 2018. Pourquoi ça n'a pas été fini ? Tous occupaient le long du mur extérieur du grand hall qui abrite le marché central. Dans la semaine, le représentant du commerçant nous a autorisé de construire ça. Ces sauveteurs dénoncent la surenchère des places disponibles dans le bâtiment central. Si vous allez à l'extrémité, vous allez voir les comptoirs monter avec les grilles, qui occupent la chaussée, qui donnent de l'argent à ce monsieur du marché, qui a fini par vendre l'intérieur. J'invite monsieur le gouverneur de venir faire une construction dans le marché. Sur les escaliers, ils ont mis les boutiques. Ce marché a été inauguré en 1981. Le rayon parking qu'on voit là, c'est sur le plan du marché. Les trous de respiration du marché, on a fait ça en boutique par monsieur Niakam. Il vend les boutiques 8 millions, 10 millions. Et on ne sait pas dans quelle caisse passe cet argent-là. Ils reconnaissent que depuis 2009, aucun d'entre eux ne reverse des taxes à l'état camerounais. Une situation qui, selon eux, ne suffit pas à justifier leur dégapissement. Il n'y a pas une question de taxes. Depuis l'extrémité de Yaoba, l'ancien régisseur qui avait anaché les commerçants, soit il y avait reconçu pour les recaser. Il n'y a plus de taxes ici-là. Nous avons rencontré l'autorité compétente, qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté humaine. Nous ne payons pas encore en attendant son communiqué. Ils entendaient mener un mouvement plus dur, barricader la voix publique pour se faire entendre. Mais le sous-préfet, de Douala II, a su trouver les mots justes pour les ramener à la raison. Ils sont installés ici sur une dépendance de la voix publique. A ne pas confondre avec le marché. Parce que les autorités administratives ne gèrent pas les marchés. Nous gérons le domaine public, précisément la voix publique. Alors le problème qui se pose ici, c'est que les commerçants ont été installés sur le mur du marché. Et quand on respecte le recul par rapport à la voix publique, on se rend compte qu'ils sont installés sur l'emprise de la voix publique. Il est maintenant question pour la communauté urbaine de Douala de trouver une solution pour leur repassement. Mais pour l'instant, les instructions sont claires et nettes. Personne ne doit être installé sur l'emprise de la voix publique. Mais avec des sauveteurs en colère, il faut s'attendre à tout. Un dispositif sécuritaire de première intervention a été déployé sur le site pour parer à toute éventualité. Parlons à présent du certificat d'études primaires. Parmi les candidats présents au sous-centre d'application de l'école publique d'Aqua, certains ont eu du mal à trouver leur nom sur la liste des candidats au CEP. Et c'est un cas litigieux qui a tiré l'attention de la part des responsables dans ce sous-centre d'examen du certificat d'études primaires à Aqua, au centre-ville de Douala. François Dicoumé et Xavier Fouca. Mounia Mohamed, candidat au certificat d'études primaires au sous-centre de l'école publique d'application d'Aqua, n'en revient pas. Il n'a pas trouvé son nom en salle 4, où il est censé prendre part à l'examen. Aidé par un surveillant, il le retrouve finalement en salle 5. De nombreux candidats ayant des erreurs sur leur identité ont été recensés. Pour ces cas de nom mal inscrit, bien d'omission, peut-être de prénom, de certains lettres dans les noms, nous avons des fiches de réducation. Donc à la fin de la session, on va remplir ces fiches et on va faire des rapports en séquantation par rapport à ces noms qui sont mal écrits, pour qu'il y ait réducation, pour que les diplômes, le moment venu, sortent. Tout à côté, un cas assez litigieux, c'est celui d'un candidat dont le nom ne figure pas du tout sur les listes officielles. Ça c'est un cas litigieux, nous l'avons mis à l'ADN, ça on va voir, il va composer. Après qu'on va regarder, est-ce qu'il a effectivement été inscrit, est-ce que le nom a été omis, ça peut arriver. On va gérer. Les épreuves ont commencé à 8h par la dictée question et la production d'écrit. Au sorti, certains candidats ont accepté de s'exprimer tout en se projetant sur les épreuves suivantes. La dictée question était un peu dure, mais on avait fait ça en classe. La production d'écrit, c'était fait une lettre à ton nom pour l'informer que tu as passé ton C. Le français était un peu difficile, la production d'écrit, c'était un peu facile. Et les autres épreuves, je vais voir comment je pourrais avoir une bonne note. Ces épreuves de l'après-midi, ce sont le calcul rapide, le problème, les connaissances générales et les TIC. L'examen du certificat d'études primaires 2018 s'achève ce 13 juin par les épreuves des sciences, d'anglais, d'éducation physique et sportive écrite et l'oral. Le Fonds monétaire international a un nouveau représentant au Cameroun. Il est allé rencontrer le ministre des Finances pour prendre langue avec lui et surtout discuter d'ores et déjà de la mise en œuvre du programme de redressement économique conclu entre le FMI et le Cameroun. Le Cameroun contraint à respecter les recommandations du gendarme financier international pour pouvoir bénéficier des fonds venant de ses différents partenaires institutionnels. Des précisions avec Guizogo. Audience avec un note de marque au ministère des Finances. Louis-Paul Mottazé a reçu le nouveau représentant résident du FMI au Cameroun. J'arrive ici pour une visite, une première visite avant que je ne prenne la fonction de représentant résident. Je tenais à venir voir le ministre des Finances pour une visite, une simple visite de courtoisie. J'aurai certainement d'autres occasions de pouvoir travailler directement une fois pris position ici à Yaoundé. Au-delà de ces civilités d'usage, les deux hommes ont aussi évoqué la mission qui attend le représentant du FMI à Yaoundé. Avec le ministre des Finances abordé des questions juste liées à mon travail futur qui consistera beaucoup plus au suivi du programme que vous avez avec le fonds monétaire, au maintien des bonnes, très bonnes relations que vous avez avec le fonds monétaire. J'espère qu'ensemble nous allons continuer et coraborer étroitement et arriver aux objectifs que les autorités se sont fixés. Le néo-représentant du FMI au Cameroun, Fabien Sengayoumouva, travaille au sein de cette organisation depuis 21 ans. Économiste principal, il est titulaire d'un PhD en économie de l'Université de Laval au Canada. C'est un habitué du Cameroun, il a souvent fait partie des missions d'évaluation du FMI à Yaoundé conduite par Mario Zamaroxi entre 2012 et 2014. Il reste que son arrivée est singulière en ce qu'elle coïncide avec la période délicate d'exécution du programme économique entre le Cameroun et le FMI longtemps après les plans d'ajustement structurels des années 90 qui avaient été marqués par des mesures d'austérité et dictées par le FMI à l'endroit du Cameroun. La conférence internationale sur la science et la technologie est d'ores et déjà sur les rails. L'objectif est de promouvoir la recherche appliquée et l'entrepreneuriat dans le domaine des technologies. Des innovations prévues pour cette cinquième édition ont été annoncées au campus de la Piquet-Focam Institute of Excellence. Reportage, Aïk Cyril. Piquet-Focam Institute of Excellence lance la cinquième édition de la conférence internationale sur la science et la technologie. Sous le thème Technology and Applied Scientific Research, Key to Success, la conférence vise à promouvoir toute entreprise de recherche et d'innovation dans le domaine de la technologie. La technologie peut être considérée comme l'épine dorsale qui soutient toute économie et c'est la raison pour laquelle nos conférences sont là pour supporter tous ceux qui s'engagent dans ce domaine, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation technologique et également ceux qui innovent n'étant pas à l'université parce que c'est une frange qu'il faut véritablement soutenir afin de booster notre économie. À Piquet-Focam Institute of Excellence, on est convaincu que la recherche appliquée et la technologie sont des catalyseurs de développement pour le continent africain. Raison pour laquelle la conférence fait la part belle aux chercheurs et aux innovateurs. Ce sont des choses, des toutes petites choses autour de nous. On observe comment est-ce qu'on fait des choses de rien du tout et c'est à partir de là qu'on développe des très grandes choses plus tard. C'est la raison pour laquelle nous disons technologie comme l'épine. Il n'y a rien à négliger en technologie. Il faut prendre tout en considération. Nous sommes fondamentalement convaincus que pour que l'Afrique rattrape le retard ou bien arrive au moins à un certain niveau, il nous faut nous lancer de façon considérable dans la recherche appliquée. C'est-à-dire nous mettons directement en application les résultats de recherche à travers des start-up. En plus des chercheurs et des innovateurs que l'on retrouve dans les universités, la cinquième édition de la conférence internationale sur la science et la technologie est également ouverte aux penseurs qui mènent leurs activités en dehors des campus. Pendant trois jours, ils vont réfléchir sur les mécanismes de promotion de l'excellence et de l'innovation dans l'entrepreneuriat et la recherche scientifique. Toujours dans ce chapitre économie, des chefs d'entreprise peuvent-ils faire recours à leur foi chrétienne pour améliorer le tissu économique au Cameroun ? Ils se sont retrouvés, ces patrons et dirigeants chrétiens, lors d'une rencontre qui s'est tenue au siège du groupement interpatronal du Cameroun à Douala. Ma reportage, ils nous sont à Béga et Keddiara. Le dirigeant chrétien face aux défis socio-économiques, c'est autour de cette thématique centrale que se sont réunis pendant plusieurs jours à Douala les patrons et dirigeants chrétiens, mais également les jeunes entrepreneurs du Cameroun. Au cours de cette séance d'échange, il a été question pour les participants d'entrer en possession des outils qui leur permettent d'assumer pleinement leur statut de chrétien dans les défis de tous les jours. Sensibiliser et de former des gens qui, dans la société, porteront le message dans cet environnement en pleine mutation et qui fait que nous serons tous un peu happés par un ultra-libéralisme dans un environnement où la pauvreté est rampante. Il est clair qu'il faut des gens qui préparent et interpellent l'État afin que le déséquilibre qui existe et la fracture qui existe soit prise en compte pour une économie inclusive. C'est ainsi que les participants ont vu défiler de nombreux intervenants triés sur le volet, parmi lesquels les hommes d'église et les responsables d'entreprise. Des intervenants qui ont fait le tour de nombreux sujets dans le but d'édifier chacun d'entre eux. Le bien commun, la corruption comme frein au développement de l'entreprise, la repartition équitable de la richesse comme facteur de développement et la paix sociale. Voilà, entre autres, les sujets autour desquels s'est déployé. La troisième édition du PADIC. Il faut féliciter les patrons chrétiens. Un patron, c'est quelqu'un qui a su exploiter l'intelligence que Dieu lui a donnée. Ce que le patron a à faire, c'est de suivre cet exemple que le Christ nous a donné. Nous aimons les uns les autres. Que le bien, nous devons également les mettre au service de nos frères. Cela est difficile, mais il faut arriver à cela. La spécificité d'un patron d'entreprise qui est chrétien, c'est qu'il assume sa foi en vivant d'abord des valeurs de l'amour. Et cet amour l'amène à considérer tous ceux avec qui il travaille et il oeuvre, non pas comme des subalternes ou quoi que ce soit, etc., mais d'abord comme des créatures de Dieu. Et au lieu de se jucher sur son piédestal et estimer qu'il est au sommet de la pyramide et que les autres sont en dessous, naturellement, il participe de par le principe de subsidiarité au développement de l'entreprise en amenant ses collaborateurs pour qu'ils s'approprient de l'entreprise. Au bout de ces interventions, les patrons et dirigeants d'entreprises présents se sont dits satisfaits. Ils sont sortis des différents ateliers avec des idées impulsives de développement. C'est Dieu l'homme qui nous a dit que nous sommes à l'image de Dieu, dont l'enfant qui est devant toi, le collaborateur qui est devant toi est aussi à l'image de Dieu. Donc nous devons nous comporter face à lui comme si nous nous adressions à Dieu lui-même. Il est inconcevable qu'un dirigeant chrétien roule dans une voiture de 80 millions de francs. Ce n'est pas interdit. Pendant que son personnel n'arrive pas à avoir ces 100 000 francs mérités. Ou alors les toilettes dans lesquelles il doit se mettre à l'aise, il n'y en a pas. Tout est pourri et sale et tout. Donc c'est ça la notion de la dignité même de l'être humain. En plus des ateliers, il y a également eu des témoignages et des interventions menées par quelques grandes figures du journalisme au PDG de Société. Un autre exercice destiné à former les participants pour les aider à agir positivement dans leur environnement socio-professionnel et ceux toujours dont le respect des valeurs est dictée par la foi chrétienne. Nous sommes tentés de nous laisser caporaliser, absorber par les choses du monde. Alors que le Christ lui, il nous transmet notre message tout à côté. Alors comment faire pour choisir, pour faire l'option fondamentale. Au terme de ces journées, la satisfaction pouvait se lire à la fois sur les visages des participants et sur ceux des organisateurs. Le combat que nous menons est un combat nouveau. Vous avez vu que ce n'est pas facile de faire présider une cérémonie comme celle-là par le président national de l'église évangélique et le président national de la conférence épiscopale. C'est vraiment quelque chose, elle a quelque chose de voyant pour cette édition. Alors, après une prière et des louanges, on s'est quitté afin de mieux partager le bon enseignement reçu avec ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. L'église évangélique du Cameroun est toujours confrontée à des batailles fratricides. Le bureau national conduit par le révérend pasteur Samuel Hengi Toya s'insurge contre la décision de la cour d'appel victorale. Il compte saisir la cour suprême pour casser l'annulation de leur élection organisée l'an dernier à Gaoundéré. Pendant ce temps, qui dirige cette congrégation religieuse ? Où en sont les négociations entre les deux camps pour enterrer la hache de guerre ? Ellement de réponse avec Sévérin Chouban et Gladys Sidié. Les batailles entre les hommes de Dieu pour le contrôle de l'église évangélique du Cameroun viennent de livrer un nouvel épisode. La cour d'appel du littoral a confirmé la suspension du bureau national de l'EEC. Cette sentence n'a pas pour autant ébranlé l'équipe conduite par le révérend Samuel Ndié Toya. Le bureau actuel de l'EEC compte saisir la cour suprême pour contester cette décision juridique. Au terme de la décision de la cour d'appel du littoral du 6 juin 2018, rejetant le recours de l'EEC, l'église usera de son droit de recours devant la cour suprême de notre pays pour que la vraie justice soit faite. Cependant, des inquiétudes se dessinent au sein de cette communauté religieuse. Les fidèles se demandent qui va prendre les règnes de l'église à la suite de cette suspension. Le camp Ndié Toya compte bel et bien rester en place. Parce qu'à partir du moment où les voies de l'église ont été exercées, les choses ne mèrent en l'état tel quel depuis le 21 juillet 2017. Le bureau qui a été élu à Londres continue à prendre les choses en main sans aucun problème dans la parfaite légalité. Le pasteur Richard Priso, mongolais, joint au téléphone, pense plutôt qu'ils doivent se mettre à l'écart puisque selon lui, la décision rendue par la cour d'appel est exécutoire. Le gouvernement camerounais avait suggéré la voie de la réconciliation et de l'arrangement à l'amiable entre les deux parties. Les multiples tentatives de dialogue se sont soldées par un échec. Le pasteur Priso, mongolais, le comité de sages a été envoyé vers lui, le secrétaire général de l'église pour le compte du bureau national, des appels et autres tentatives de rapprochement par le président général resté sans réponse. Dans le camp d'en face, l'on reconnaît avoir été sollicité pour engager des négociations. Mais le pasteur Richard Priso, mongolais, déclare avoir posé des conditions préalables parmi lesquelles la mise à l'écart du bureau actuel. Pour enterrer la hache de guerre et exorciser les démons de la division, le bureau actuel de l'église évangélique du Cameroun invite les différentes parties à prendre part au prochain synode général. Un synode général sera convoqué et naturellement, tous les fils et filles de l'église y seront invités. Et si d'aventure, certains refusent de venir à ceux-ci nôtres, je crois que c'est leur droit le plus absolu. Si jamais ils ne viennent pas sur le champ, l'Esprit de Dieu nous inspirera ce qu'on viendra de faire. Nous ne pouvons pas planifier quelque chose à l'avance parce que nous ne pensons pas un seul instant du mal de qui que ce soit. La mise en liberté provisoire accordée à Jean-Pierre Bemba suscite une vague de réactions sur le continent africain. Après avoir été acquitté en fin de semaine dernière, l'ancien vice-président congolais sort la tête d'un tourbillon judiciaire durant lequel il a passé près de 10 ans au centre de détention de la CPI à la haie. Quelles sont les analyses et les implications juridiques et politiques d'une telle décision de la CPI ? On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, M. Neufelé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Docteur en droit, vous avez suivi cette décision de la CPI en première instance qui a ordonné la mise en liberté provisoire sous condition de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais. Que signifie cette décision selon vous ? La décision signifie simplement qu'il est remis en liberté et que les charges qui pésaient précédemment contre lui ont été abandonnées. après que la cour d'appel ait annulé le premier jugement qui le condamnait et qui le condamnait à plusieurs années de prison. Justement, on parle de liberté provisoire sous condition parce qu'il y a une deuxième affaire dont le verdict est entendu d'ici le mois de juillet 2018. Comment ça se passe dans ce genre de cas ? Non. Commençons d'abord par rappeler dans quelles conditions et dans quelles circonstances M. Jean-Pierre Bemba est arrêté. M. Jean-Pierre Bemba est arrêté en 2008 sur la plainte de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il est arrêté à Bruxelles pour des faits commis non par la République démocratique du Congo, son pays d'origine, où il était sénateur, où il était vice-président de la transition, où il a été le malheureux candidat à l'élection présidentielle de 2006 qui avait porté M. Joseph Kabila au pouvoir. Et je vous rappelle que c'était au deuxième tour qu'il a été battu par Joseph Kabila. Donc c'est au lendemain de ces élections générales, de 2006, qu'il est arrêté en 2008 pour des faits qui auraient été commis par ses troupes en République centrafricaine en 2002, entre 2002 et 2003. Que lui reprochait-on ? On lui reprochait d'avoir encadré un mouvement armé qui aurait tué des civils. Et lui se défendait en disant qu'il venait au secours du président Ange-Félix Patassé. Justement, il a été traduit devant la Cour pénale internationale. Et le tribunal de première instance l'a condamné pour ces faits et la décision vient d'être annulée au niveau de la Cour d'appel. Justement, cette Cour d'appel a relevé quelques erreurs sur la procédure. De quoi il s'agit concrètement ? Comment expliquez-vous ces différentes erreurs relevées en appel pour que la Cour puisse décider de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba ? Non, je ne vais pas me livrer à une interprétation des vices qu'ils auraient relevé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des décisions qui ont une résonance politique. Une résonance, je dirais, même diplomatique, puisque ça touche aux intérêts d'un État et voire même de plusieurs États. Donc, aujourd'hui, on constate comme par enchantement que M. Bemba n'a rien fait de grave au niveau de la République centrafricaine. Il est reproché au premier juge de n'avoir pas prêté attention aux déclarations de Jean-Pierre Bemba, de n'avoir pas pris en considération les éléments qu'il apportait à décharge. Et on reproche donc à ses premiers juges d'avoir été partiaux, dont le tribunal aurait été partiel dans sa décision, en ne pas prenant en compte les éléments présentés par la défense. Voilà de quoi il s'agit. Mais toutefois, comme il y a eu subornation des témoins, il est reproché maintenant à Jean-Pierre Bemba, pendant sa détention, d'avoir soudoyé des témoins, c'est-à-dire d'avoir utilisé des métaux de pas du tout objectif, illégal, illicite, pour faire témoigner des personnes à sa décharge. Alors, on a dit à la Cour d'appel qu'il a été libéré pour les faits pour lesquels il a été interpellé en 2008, mais pour ce fait, concernant la subornation des témoins, il était maintenu en détention. Il fallait donc que le tribunal de première instance intervienne à ce sujet, parce que l'affaire est encore pendante devant le tribunal de première instance, dont le tribunal de première instance s'est ressaisi de cette affaire et a ordonné sa mise en liberté provisoire. Cela veut dire qu'il reviendra. Vous évoquez justement l'effet politique qui se cacherait derrière la décision prise par les juges en appel concernant l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi vous estimez qu'il y a une décision politique, selon vous, prise par la CPI ? C'est une décision politique parce qu'il fallait comprendre déjà, lorsque je vous ai présenté les circonstances de la détention, de l'arrestation et de la détention de Jean-Pierre Bemba, il venait de rater l'élection de 2006, il était crédité d'être le meilleur candidat, le candidat ayant le meilleur profil pour battre Jean-Pierre, Joseph Kabila en 2011. Alors, curieusement, à moins de trois ans de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, le plus grand adversaire politique de Joseph Kabila est arrêté. Nous avons bien compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il fallait Joseph Kabila au pouvoir pour remplir l'agenda des puissances étrangères, des puissances internationales qui l'ont placé au pouvoir. Mais quel est l'agenda politique et diplomatique à présent que Jean-Pierre Bemba bénéficie d'une mise en liberté provisoire ? Il bénéficie d'une mise en liberté provisoire parce que Joseph Kabila ne se présentera plus à la prochaine élection présidentielle. Et aujourd'hui, il y a des séries de candidats qui se sont présentés et nous pensons, et je pense personnellement, que Joseph Jean-Pierre Bemba a été retourné pendant sa détention. Il a dû prendre des engagements de ne pas porter atteinte aux intérêts de ses puissances. raison pour laquelle on le libère non pas parce qu'on découvre qu'on passe surprise, qu'il n'est pas coupable, mais parce qu'on le prépare à aller se présenter à l'élection présidentielle future qui arrive. Mais la Fédération internationale qui défend les droits de l'homme et qui est à l'origine de cette plante contre Jean-Pierre Bemba a critiqué la CPI pour cette décision d'acquitter Jean-Pierre Bemba sur ces faits de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Comment vous appréciez cette réaction-là ? Monsieur Nuffelé, ce qui me surprend, c'est que les Noirs africains semblent se comportent comme des gros enfants. C'est-à-dire que cette naïveté parfois peut choquer. Mais vous pensez que ces associations internationales, Fédération des droits de l'homme, pensez-vous qu'ils ont réellement le souci de défendre les droits de l'homme ? Ce sont des officines qui sont créées par des groupes, par des puissances, par des groupes, afin d'assouvir leurs instincts, afin d'atteindre des objectifs. On les utilise un peu comme des chevaux de Troie. Dans ces fédérations internationales des droits de l'homme, les transparencies internationales, tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'a pas pour but de défendre les droits de l'homme ou des citoyens dans le monde. C'est pour servir les intérêts des puissances qui les financent. Voilà l'objectif. Donc, pensez-vous qu'il soit normal qu'une fédération, une association, une association puisse conduire à l'arrestation du deuxième homme fort d'un pays aussi grand et puissant que la République démocratique du Congo ? Ne soyons pas si naïfs. La fédération a porté une plainte en avril en l'espace de quelques jours. La plainte a été étudiée et on l'a interpellée à Bruxelles. Et on l'interpelle à Bruxelles, le siège de l'Union européenne. Et pendant qu'il l'a interpellé, il était encore sénateur dans son pays. Et le deuxième homme fort politique. Donc, comprenez que ces fédérations, ces associations qui prétendent militer pour les droits de l'homme au niveau international sont en réalité des produits des multinationales. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba et sa mise en liberté provisoire, sont-ils en train de discréditer l'image de la Cour pénale internationale ? Est-ce que cela pourrait créer un précédent concernant d'autres dirigeants africains qui sont en procès à la CPI ? Il y a longtemps que la Cour pénale internationale a été perçue comme un instrument de règlement de comptes et de ses puissances. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est connue. On n'en discute plus. On n'en discute pas. C'est encore chez nous que la Cour pénale internationale intéresse. Combien d'Occidentaux ont été interpellés devant la Cour pénale internationale ? Un monsieur comme Nicolas Sarkozy était justiciable de la Cour pénale internationale pour avoir assassiné un président de la République en exercice et dans son propre pays. Il aurait pu être poursuivi. Voilà un autre candidat à la Cour pénale internationale. Mais on ne le verra pas. Bush aurait pu être poursuivi devant la Cour pénale internationale. Bon, il faut quand même dire que le fait datait d'avant la création de cette Cour. Il y a beaucoup de cas où on peut les énumérer. Donc cette Cour est là pour régler le compte de certains intérêts, pour régler le compte à certains dirigeants des pays du tiers monde qui n'obéissent plus ou que les puissances estiment avoir... sur lesquels les puissances estiment avoir perdu le contrôle. Est-ce que le cas de Jean-Pierre Bemba peut susciter l'espoir chez les partisans de Laurent Gbagbo et bien sûr de l'un de ses hommes forts qui sont toujours en procès à la CPI ? J'ai appris tout récemment que le président de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, se prépare à briguer un autre mandat et ce qui suppose la complication de la situation de Laurent Gbagbo. Donc une nouvelle candidature de M. Ouattara ne serait pas un bon présage pour l'examen sérieux de la situation de Gbagbo. Gbagbo est un prisonnier des intérêts. Il a été arrêté pas parce qu'il aurait commis les faits qui lui sont reprochés mais parce qu'on voulait dégager une personne nuisible. Nuisible non pas parce que sa politique portait atteinte aux intérêts occidentaux. Non ! C'est parce qu'il avait introduit un autre style. Un style de gouvernance nouveau. cette familiarité avec le peuple ça a provoqué un déclic au niveau des sociétés africaines parce que beaucoup pensent que Laurent Gbagbo sur le plan matériel gênait les intérêts des puissances occidentales. Faux ! Tous les contrats étaient quasiment ravis par les Français par les puissances occidentales. C'est parce qu'il avait créé un style et ce style-là on ne l'aime pas. Les Occidentaux veulent des chefs d'État qui maintiennent une distance avec leur population afin de mieux les écraser. Merci Maître Célestin Kengoum. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et docteur en droit. Mesdames, Messieurs, on publie un reportage avant la fin de ce journal. La caisse d'épargne et de crédit du Cameroun qui récompense ses employés à travers une cérémonie de remise de médailles argent et vermeille. Des médailles qui ont été accrochées aux poitrines des récipiendaires par le préfet Duvoury. Reportage. Ce sont 17 employés de la caisse d'épargne et de crédit du Cameroun qui ont reçu des médailles d'honneur du travail. Après 14 ans de bons et loyaux services, ils ont été récompensés de la plus belle des manières. C'est le préfet Duvoury qui a présidé la cérémonie. CEC Cameroun a en effet durant ses 24 années de fonctionnement affiché ses ambitions et démontre au quotidien son sérieux et son sens d'initiative. Les médailles de l'art du travail en argent et en vermeille. Les heureux récipiendaires entourés de leur famille ont célébré. Pour tous, c'est le début de nouveau challenge. Je suis très contente et je remercie déjà la CEC Cameroun qui m'emploie depuis 15 ans déjà. C'est une entreprise vraiment citoyenne. Je suis très contente, je suis très honoureux ce jour que la CEC ait reconnu mon travail. Ça fait 14 ans que je suis à la CEC et je souhaite que la CEC prospère davantage. C'est un plaisir immense et un très grand honneur pour moi de recevoir cette médaille d'honneur du travail en argent. Mon objectif justement est d'obtenir la médaille en or et c'est 25 ans, ce n'est pas donné. Après 14 ans de dur labeur il manque encore 11 ans de dur labeur. J'espère pouvoir arriver par la grâce de Dieu. Après 24 ans d'existence, le top management de CEC Cameroun a toujours mis en avance sa stratégie de proximité. « Quand on a la foi, quand on a des objectifs clairs, quand on a une vision claire et qu'on essaie de travailler avec un personnel motivé, je pense qu'on peut y arriver. C'est ce que nous avons essayé de faire tout au long de ces 24 années. Nous avons essayé de couvrir notre personnel pour qu'ils ne sentent pas s'ils sont malades ou si leur famille est malade, qu'ils puissent au moins accéder aux premiers soins. Nous, nous avons fixé notre objectif ici que quel que soit l'employé et quel que soit le niveau de salaire, nous affilions notre personnel à la CNPS. La Caisse d'épargne et de crédit du Cameroun a fait ses preuves au fil des années et l'entreprise occupe actuellement une place de choix dans un univers hautement concurrentiel. Notre philosophie repose sur la satisfaction des besoins de nos membres et clients. Parce qu'en tant que première catégorie, chez nous, tout le monde est membre, écouter les besoins, évaluer, principalement les accompagner. Il faut les accompagner par des financements mais aussi par des conseils en management. Si nous, c'est nous aussi qui ratons. Et c'est ça qui a été la base pour nous depuis 24 ans que nous l'avons fait et nous sommes encore debout pour des nouveaux défis. Créée en 1994 avec une agence, CEC Cameroun compte aujourd'hui 10 agences reparties dans 5 villes. Certains clients sont restés fidèles depuis 20 ans. C'est le cas de M. Ducam. Je parle de l'accompagnement que CEC Cameroun a mis en place pour ses membres. Si vous dites 20 ans, c'est parce qu'effectivement je suis satisfait. Logiquement, j'ai toujours éventuellement eu des crédits. À la limite, j'ai même développé ma structure à partir de tout ce que je reçois de CEC et je suis assez satisfait vraiment de l'accompagnement. CEC Cameroun compte se rapprocher davantage de sa clientèle et être à l'écoute de son personnel pour un meilleur rendement. Rejoignez-nous et ensemble nous réveillons les défis. CEC Cameroun, le bonheur de demain se prépare aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, des femmes acceptent d'ouvrir les portes de leur jardin secret pour évoquer ces relations à multiples partenaires. Elles s'expriment ce soir dans l'émission Paroles de Femmes présentée par Julien Gué Nionde. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévisions. Le problème dans la parfaite légalité. Le pasteur Richard Priso-Mongolais joint au téléphone pense plutôt qu'il doit se mettre à l'écart puisque selon lui la décision rendue par la cour d'appel est exécutoire. Le gouvernement camerounais avait suggéré la voie de la réconstruction et de l'arrangement à l'amiable entre les deux parties. Les multiples tentatives de dialogue se sont soldées par un échec. Le pasteur Priso-Mongolais le comité des sages a été envoyé vers lui le secrétaire général de l'église pour le compte du bureau national des appels et autres tentatives de rapprochement par le président général resté sans réponse. Dans le camp d'en face l'on reconnaît avoir été sollicité pour engager des négociations. Mais le pasteur Richard Priso-Mongolais déclare avoir posé des conditions préalables parmi lesquelles la mise à l'écart du bureau actuel. pour enterrer la hache de guerre et exorciser les démons de la division le bureau actuel de l'église évangélique du Cameroun invite les différentes parties à prendre part au prochain synode général. Un synode général sera convoqué et naturellement tous les fils et filles de l'église y seront invités. Si d'aventure certains refusent de venir à ceux-ci n'ont je crois que c'est leur droit le plus absolu. Si jamais ils ne viennent pas sur le champ l'Esprit de Dieu nous inspirera ce qu'on viendra de faire. Nous ne pouvons pas planifier quelque chose à l'avance parce que nous ne pensons pas un seul instant du mal de qui que ce soit. La mise en liberté provisoire accordée à Jean-Pierre Bemba suscite une vague de réactions sur le continent africain après avoir été acquitté en fin de semaine dernière. L'ancien vice-président congolais sort la tête d'un tourbillon judiciaire durant lequel il a passé près de 10 ans au centre de détention de la CPI à la haie. Quelles sont les analyses et les implications juridiques et politiques d'une telle décision de la CPI ? On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, M. Le Félet. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Docteur Androit, vous avez suivi cette décision de la CPI en première instance qui a ordonné la mise en liberté provisoire sous condition de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais. Que signifie cette décision selon vous ? La décision signifie simplement qu'il est remis en liberté et que les charges qui pésaient précédemment contre lui ont été abandonnées après que la cour d'appel ait annulé le premier jugement qui le condamnaient et qui le condamnaient à plusieurs années de prison. Justement, on parle de liberté provisoire sous condition parce qu'il y a une deuxième affaire dont le verdict est entendu d'ici le mois de juillet 2018. Comment ça se passe dans ce genre de cas ? Non, commençons d'abord par rappeler dans quelles conditions et dans quelles circonstances M. Jean-Pierre Bemba est arrêté. M. Jean-Pierre Bemba est arrêté en 2008 sur la plainte de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il est arrêté à Bruxelles pour des faits commis non pas en République démocratique du Congo, son pays d'origine où il était sénateur, où il était vice-président de la transition, où il a été le malheureux candidat à l'élection présidentielle de 2006 qui avait porté M. Joseph Kabila au pouvoir et je vous rappelle que c'était au deuxième tour qu'il a été battu par Joseph Kabila. Donc c'est au lendemain de ces élections générales de 2006 qu'il est arrêté en 2008 pour des faits qui auraient été commis par ses troupes en République centrafricaine en 2002, entre 2002 et 2003. Que lui reprochait-on ? On lui reprochait d'avoir encadré un mouvement armé qui aurait tué des civils et lui et lui se défendait en disant qu'il venait au secours du président Ange-Félix Patassé. Justement, il a été traduit devant la Cour pénale internationale et le tribunal de première instance l'a condamné pour ces faits et la décision vient d'être annulée au niveau de la Cour d'appel. Cette Cour d'appel a relevé quelques erreurs sur la procédure. De quoi il s'agit concrètement ? Comment expliquez-vous ces différentes erreurs relevées en appel pour que la Cour puisse décider de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba ? Non, je ne vais pas me livrer à une interprétation des vices qu'ils auraient relevé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des décisions qui ont une résonance politique. Une résonance, je dirais, même diplomatique puisque ça touche aux intérêts d'un État et voire même de plusieurs États. Donc, aujourd'hui, on constate comme par enchantement que M. Bemba n'a rien fait de grave au niveau de la République centrafricaine. Il est reproché au premier juge de n'avoir pas prêté attention aux déclarations de Jean-Pierre Bemba de n'avoir pas pris en considération les éléments qu'il apportait à décharge. Et on repose donc à ce... A reçu le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international au Cameroun. J'arrive ici pour une visite, une première visite avant que je ne prenne une fonction de représentant résident. Je tenais à venir voir le ministre des Finances pour une visite, une simple visite de courtoisie. j'aurai certainement d'autres occasions de pouvoir travailler directement une fois pris position ici à Yaoundé. Au-delà de ces civilités d'usage, les deux hommes ont aussi évoqué la mission qui attend le représentant du FMI à Yaoundé. avec le ministre des Finances abordé des questions juste liées à mon travail futur qui consistera beaucoup plus au suivi du programme que vous avez avec le Fonds monétaire, au maintien des bonnes, très bonnes relations que vous avez avec le Fonds monétaire. J'espère qu'ensemble nous allons continuer et coraborer étroitement et arriver aux objectifs que les autorités se sont fixés. Le néo-représentant du FMI au Cameroun, Fabien Sengayoumouva, travaille au sein de cette organisation depuis 21 ans. Économiste principal, il est titulaire d'un PhD en économie de l'Université de Laval au Canada. C'est un habitué du Cameroun, il a souvent fait partie des missions d'évaluation du FMI à Yaoundé conduites par Mario Zamaroxi entre 2012 et 2014. Il reste que son arrivée est singulière en ce qu'elle coïncide avec la période délicate d'exécution du programme économique entre le Cameroun et le FMI longtemps après les plans d'ajustement structurels des années 90 qui avaient été marqués par des mesures d'austérité et dictées par le FMI à l'endroit du Cameroun. La conférence internationale sur la science et la technologie est d'ores et déjà sur les rails. L'objectif est de promouvoir la recherche appliquée et l'entrepreneuriat dans le domaine des technologies. Des innovations prévues pour cette cinquième édition ont été annoncées au campus de la Piquet-Focam Institute of Excellence. Reportage avec Cyril. Piquet-Focam Institute of Excellence lance la cinquième édition de la conférence internationale sur la science et la technologie. Sous le thème Technology and Applied Scientific Research Key to Success, la conférence vise à promouvoir toute entreprise de recherche et d'innovation dans le domaine de la technologie. La technologie peut être considérée comme l'épine dorsale qui soutient toute économie et c'est la raison pour laquelle nos conférences sont là pour supporter tous ceux qui s'engagent dans ce domaine, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation technologique et également ceux qui innovent n'étant pas à l'université parce que c'est une frange qu'il faut véritablement soutenir afin de booster notre économie. À Piquet Focam Institute of Excellence, on est convaincu que la recherche appliquée et la technologie sont des catalyseurs de développement pour le continent africain. Raison pour laquelle la conférence fait la part belle aux chercheurs et aux innovateurs. Ce sont des choses, des toutes petites choses autour de nous. On observe comment est-ce qu'on fait des choses de rien du tout et c'est à partir de là qu'on développe des très grandes choses plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons technologie comment est-il ? Il n'y a rien à négliger en technologie. Il faut prendre tout en considération. Nous sommes fondamentalement convaincus que pour que l'Afrique rattrape le retard ou bien arrive au moins à un certain niveau, il nous faut nous lancer de façon considérable dans la recherche appliquée. C'est-à-dire nous mettons directement en application les résultats de recherche à travers des start-up. En plus des chercheurs et des innovateurs que l'on retrouve dans les universités, la cinquième édition de la Conférence internationale sur la science et la technologie est également ouverte aux penseurs qui mènent leurs activités en dehors des campus. Pendant trois jours, ils vont réfléchir sur les mécanismes de promotion de l'excellence et de l'innovation dans l'entrepreneuriat et la recherche scientifique. Toujours dans ce chapitre économie, des chefs d'entreprise peuvent-ils faire recours à leur foi chrétienne pour améliorer le tissu économique au Cameroun ? Ils se sont retrouvés, ces patrons et dirigeants chrétiens, lors d'une rencontre qui s'est tenue au siège du groupement interpatronal du Cameroun à Douala. Reportage, Innocent Abéga et Keddiara. Le dirigeant chrétien face aux défis socio-économiques. C'est autour de cette thématique centrale que se sont réunis pendant plusieurs jours à Douala les patrons et dirigeants chrétiens mais également les jeunes entrepreneurs du Cameroun. Au cours de cette séance d'échange, il a été question pour les participants d'entrer en possession des outils qui leur permettent d'assumer pleinement leur statut de chrétien dans les défis de tous les jours. Sensibiliser et de former des gens qui, dans la société, porteront le message dans cet environnement en pleine mutation et qui fait que nous serons tous un peu happés par un ultra-libéralisme dans un environnement où la pauvreté est rampante. Il est clair qu'il faut des gens qui préparent et interpellent l'État afin que le déséquilibre qui existe et la fracture qui existe soit prise en compte pour une économie inclusive. C'est ainsi que les participants ont vu défiler de nombreux intervenants triés sur le volet parmi lesquels les hommes d'église et les responsables d'entreprise. Des intervenants qui ont fait le tour de nombreux sujets dans le but d'édifier chacun d'entre eux. Le bien commun, la corruption comme frein au développement de l'entreprise, la repartition équitable de la richesse comme facteur de développement et la paix sociale. Voilà, entre autres, les sujets autour desquels s'est déployé. La troisième édition du PADIC. Il faut féliciter les patrons chrétiens. Un patron, c'est quelqu'un qui a su exploiter l'intelligence que Dieu lui a donnée. Ce que le patron a à faire, c'est de suivre c'est cet exemple que le Christ nous a donné. Nous aimons les uns les autres que le bien nous devons également les mettre au service de nos frères. Cela est difficile mais il faut arriver à cela. La spécificité d'un patron d'entreprise qui est chrétien c'est qu'il assume sa foi en vivant d'abord des valeurs de l'amour et cet amour l'amène à considérer tous ceux avec qui il travaille et il oeuvre non pas comme des subalternes ou quoi que ce soit mais d'abord comme des créatures de Dieu et au lieu de se jucher sur son piédestal et estimer qu'il est au sommet de la pyramide et que les autres sont en dessous naturellement il participe de par le principe de subsidiarité au développement de l'entreprise en amenant ses collaborateurs pour qu'il s'approprie de l'entreprise. Au bout de ces interventions les patrons de dirigeants d'entreprises présents se sont dissatisfaits ils sont sortis des différents ateliers avec des idées impulsives de développement C'est Dieu le même qui nous a dit que nous sommes à l'image de Dieu dont l'enfant qui est devant toi le collaborateur qui est devant toi est aussi à l'image de Dieu donc nous devons nous comporter face à lui comme si nous nous adhésions à Dieu lui-même Il est inconcevable qu'un dirigeant chrétien roule dans une voiture de 80 millions de francs c'est pas interdit pendant que son personnel n'arrive pas à avoir ses 100 000 francs mérités ou alors les toilettes dans lesquelles il doit se mettre à l'aise il n'y en a pas tout est pourri et sale et tout donc c'est ça la notion de la dignité même de l'être humain En plus des ateliers il y a également eu des témoignages et des interventions menées par quelques grandes figures du journalisme au PDG de Société un autre exercice destiné à former les participants pour les aider à agir positivement dans leur environnement socio-professionnel et ce toujours dont le respect des valeurs est dicté par la foi chrétienne Nous sommes tentés de nous laisser caporaliser absorber par les choses du monde alors que le Christ lui il nous transmet notre message tout à côté alors comment faire pour choisir pour faire l'option fondamentale Au terme de ces journées la satisfaction pouvait se lire à la fois sur les visages des participants et sur ceux des organisateurs Le combat que nous menons est un combat nous vous avez vu que ce n'est pas facile de faire présider une cérémonie comme celle-là par le président national de l'église évangélique et le président national de la conférence épiscopale c'est vraiment quelque chose elle a quelque chose de voyant pour cette édition Alors après une prière et des louanges on s'est quitté afin de mieux partager le bon enseignement reçu avec ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement L'église évangélique du Cameroun est toujours confrontée à des batailles fratricides le bureau national conduit par le révérend pasteur Samuel Hengi Toya s'insurge contre la décision de la cour d'appel victorale il compte saisir la cour suprême pour casser l'annulation de leur élection organisée l'an dernier à Gaoundéry pendant ce temps qui dirige cette congrégation religieuse où en sont les négociations entre les deux camps pour enterrer la hache de guerre et le monde en réponse avec Séverin Choubon et Gladys Sidié Les batailles entre les hommes de Dieu pour le contrôle de l'église évangélique du Cameroun viennent de livrer un nouvel épisode la cour d'appel du littoral a confirmé la suspension du bureau national de l'EEC cette sentence n'a pas pour autant ébranlé l'équipe conduite par le révérend Samuel Indietoya le bureau actuel de l'EEC compte saisir la cour suprême pour contester cette décision juridique au terme au terme de la décision de la cour d'appel du littoral du 6 juin 2018 rejetant le recours de l'EEC l'église usera de son droit de recours devant la cour suprême de notre pays pour que la vraie justice soit faite cependant des inquiétudes se dessinent au sein de cette communauté religieuse les fidèles se demandent qui va prendre les règnes de l'église à la suite de cette suspension le camp Indietoya compte bel et bien rester en place parce qu'à partir du moment où les voies de l'EEC ont été exercées les choses demeurent en l'état tel quel depuis le 21 juillet 2017 le bureau qui a été élu à Londres continue à prendre les choses en main sans aucun faire des petits concours avec son venu encore balayer pour la deuxième deuxième fois nous sommes tranquilles au fichu au couloir nous sommes pas au couloir nous on va au trottoir du marché il n'y a pas du marché ces sauveteurs dénoncent la surenchère des places disponibles dans le bâtiment central si vous allez à l'extrémité vous allez voir les comptoirs monter avec les grilles qui occupent la chaussée qui donnent de l'argent à ce monsieur du marché qui a fini par voir l'intérieur j'invite monsieur le gouverneur de venir faire une question dans le marché sur les escaliers ils ont mis la boutique ce marché a été inauguré en 1981 le rayon parking que vous voyez là c'est sur le plan du marché les trous les trous de respiration du marché on a on a fait ça en boutique par monsieur n'yakam ils vendent les boutiques 8 millions 10 millions et on ne sait pas dans quelle caisse pas cet argent ils reconnaissent que depuis 2009 aucun d'entre eux ne reverse des taxes à l'état camerounais une situation qui selon eux ne suffit pas à justifier leur dégapissement il n'y a pas une question de taxes depuis l'extraquerie de Yaoba l'ancien régisseur qui avait anacqué les commerçants soit il avait reconçu pour les recaser il n'y a plus de taxes ici là nous avons rencontré l'autorité compétente qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté humaine nous ne payons pas encore en attendant son communiqué ils entendaient mener un mouvement plus dur barricadé la voix publique pour se faire entendre mais le sous-préfet de Douala II a su trouver les mots justes pour les ramener à la raison ils sont installés ici sur une dépendance de la voix publique à ne pas confondre avec le marché parce que les autorités administratives ne gèrent pas les marchés nous gérons le domaine public précisément la voix publique alors le problème qui se pose ici c'est que les commerçants ont été installés sur le mur du marché et quand on respecte le recul par rapport à la voix publique on se rend compte qu'ils sont installés sur l'emprise de la voix publique il est maintenant question pour la communauté urbaine de Douala de trouver une solution pour leur recassement mais pour l'instant les instructions sont claires et nettes personne ne doit être installé sur l'emprise de la voix publique mais avec des sauveteurs en colère il faut s'attendre à tout un dispositif sécuritaire de première intervention a été déployé sur le site pour Paris à toute éventualité Parlons à présent du certificat d'études primaires parmi les candidats présents au sous-centre d'application de l'école publique d'Aqua certains ont eu du mal à trouver leur nom sur la liste des candidats au CEP et c'est un cas litigieux qui a tiré l'attention de la part des responsables dans ce sous-centre d'examen du certificat d'études primaires à Aqua au centre-ville de Douala François Dicoumé Xavier Fouca Mounia Mohamed candidat au certificat d'études primaires au sous-centre de l'école publique d'application d'Aqua n'en revient pas il n'a pas trouvé son nom en salle 4 où il est censé prendre part à l'examen aidé par un suivant il le retrouve finalement en salle 5 de nombreux candidats ayant des erreurs sur leur identité ont été recensés pour ces cas de nom mal inscrit ou bien d'omission peut-être de prénom de certains lettres dans les noms nous avons des fiches de rétrication donc à la fin de la session on va remplir ces fiches et on va faire des rapports en séquantation par rapport à ces noms qui sont mal écrits pour qu'il y ait rétrication pour que les diplômes le moment venu sortent dès qu'on l'exchange tout à côté un cas assez litigieux c'est celui d'un candidat dont le nom ne figure pas du tout sur les listes officielles ça c'est un cas litigieux nous l'avons mis à la dernière ça on va voir il va composer après qu'on va regarder est-ce qu'il a effectivement été inscrit est-ce que le nom a été omis ça peut arriver on va chier les épreuves ont commencé à 8h par la dictée question et la production d'écrit au sortir certains candidats ont accepté de s'exprimer tout en se projetant sur les épreuves suivantes la dictée question était un peu dure mais on avait à faire ça en classe la production d'écrit c'était fait une lettre à ton nom pour l'informer que tu as passé ton C le français était un peu difficile la production d'écrit c'était un peu facile et les autres épreuves je vais voir comment je pourrais avoir une bonne note ces épreuves de l'après-midi ce sont le calcul rapide le problème les connaissances générales et les TIC l'examen du certificat d'études primaires 2018 s'achève ce 13 juin par les épreuves des sciences d'anglais d'éducation physique et sportive écrite et l'oral le fonds monétaire international a un nouveau représentant au Cameroun il est allé rencontrer le ministre des finances pour prendre langue avec lui et surtout discuter d'ores et déjà de la mise en oeuvre du programme de redressement économique conclu entre le FMI et le Cameroun le Cameroun contraint à respecter les recommandations du gendarme financier international pour pouvoir bénéficier des fonds venant de ses différents partenaires institutionnels des précisions avec Guy Zogon audience avec un note de marque au ministère des finances Louis-Paul Mottazé bonsoir à tous à la une de ce journal la mise en liberté provisoire accordée à Jean-Pierre Bemba après avoir été acquitté des crimes de guerre et crimes contre l'humanité l'ancien vice-président congolais sort la tête d'un tourbillon judiciaire durant lequel il a passé 10 ans au centre de détention de la Cour pénale internationale à la haie un revirement de situation qui provoque un tollé de réaction sur le continent africain alors le cri de colère a dévoilé la face cachée des programmes de soutien aux jeunes immigrés clandestins de retour dans leur pays les promesses d'encadrement et de financement de leur activité n'ont pas été tenues vous verrez dans ce journal comment des différents organismes des Nations Unies profitent de la misère de ces jeunes africains immigrés clandestins pour opérer des malversations financières en quête à suivre au coeur de ce journal merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox télévision la Cour pénale internationale vient d'ordonner la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba décision prise après une audience tenue ce matin à la CPI à la haie la chambre de première instance considère que les conditions juridiques de maintien en détention ne sont pas remplies l'ancien vice-président congolais ayant déjà passé dix ans en détention à la CPI il va être mis en liberté provisoire sous condition notamment celle de ne pas s'exprimer de façon publique sur l'affaire le concernant et encore pendante à la CPI et de se rendre disponible pour toute action qui pourrait être menée par la Cour pénale internationale Jean-Pierre Bemba qui a été acquitté des crimes de guerre et crimes contre l'humanité la semaine dernière lors d'une décision prise par les juges d'appel de la Cour pénale internationale dans le reste dans le reste de l'actualité nationale une découverte macabre choque une famille dans le troisième arrondissement de Douala le corps d'un jeune homme la trentaine a été retrouvé avec des traces qui laissent présager la thèse du suicide pourtant sa famille explique qu'il était loin d'avoir des envies suicidaires que s'est-il réellement passé le récit des faits avec Farel Bounia et Xavier Fouca est celui de Cedric Mba âgé d'une trentaine d'années sur son coup se dessinent des traces dans l'un des couloirs qui séparent leur domicile de celui de la voisine une corde pendante fait prospérer la thèse d'un suicide la famille de ces derniers le savait souffrant mais elle était loin d'imaginer ce funeste destin mon petit frère est couché il criait le mal de ventre depuis 5 jours aujourd'hui je m'a dit c'est le cinquième jour qu'il m'a dit hier je l'ai trouvé insisté qu'on est à l'hôpital il m'a dit non grande ça va pour le moment et je lui ai donné certains produits il a pris j'étais surpris qu'aux environs de 13h la voisine appelle pour dire que c'est l'enfant qui a changé le coup jusqu'à arriver je ne trouve que la corde au coup comme ça au delà de ces problèmes de santé de ces traces visibles sur son cou et de cette corde pendante l'immobile de cet acte reste flou il ne me sent rien nous avons fuié la maison il n'a rien écrit rien on ne peut pas vous dire mais la dernière parole était que ça va je me sens déjà bien et quoi baisser Ferdinand commandant la brigade de nylon est descendu sur le lieu du drame et a immédiatement ouvert une enquête la famille quant à elle a décidé d'amener immédiatement le corps pour l'inhumation l'opération d'assainissement autour des emprises du marché central de Douala ne fait pas sourire tous les commerçants des vendeurs à la sauvette ont manifesté encore ce matin pour dénoncer la surenchère autour des places disponibles au sein du marché mais aussi l'opération de casse et de déplacement de la comptoir de fortune installée pourtant sur les emprises de la route reportage avec Auréal Thumi Marché central de Douala 10h du matin une ambiance électrique une atmosphère tendue les sauveteurs sont en colère on vient ce matin ils ont donné l'autorisation de construire on a construit on vient ce matin on trouve qu'on a tout cassé sans explication tous occupés le long du mur extérieur du grand hall qui abrite le marché central dans la semaine le représentant du commerçant nous a autorisé de construire sans traresser les vols là où nous sommes nous l'avons fait nous sommes surpris ce matin que le bois que nous avons de construire les vols les vols